salome salome encore une fois mes frères et soeurs c'est votre frère le docteur coco king oui nous sommes en train de continuer notre série sur prière du matin et déclaration de du soir pour bien dormir tu pries le matin tu déclares le show de soi tu dors en bonne santé tu dors en victoire et tu te réveilles dans le miracle alors ceci est notre quatrième vidéo alors je vais vous inviter si tu n'as pas regardé les trois premières vidéos les vidéos sont dans notre description alors tu peux aller regarder ces autres vidéos avant que tu regardes celui-là pour que tu puisses comprendre la série c'est une série de six vidéos et là c'est le quatrième vidéo alors aujourd'hui avant que je commence je vais te rappeler si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne fais le maintenant c'est là va me faire du bien c'est une bénédiction pour moi quand tu t'abondes à cette chaîne pour que tu sois une bénédiction dans ma vie et que je sois une bénédiction dans ta vie le vidéo tous nos vidéos sont sur cette chaîne une fois ou deux fois par semaine je envoie de nouveaux vidéos et je veux que tu puisses être faire part de ce miracle que dieu amène dans mon ministère alors c'est nous allons faire notre quatrième vidéo aujourd'hui et le cinquième vidéo sera là au cours de la semaine c'est pourquoi je te demande de t'inscrire maintenant et d'appuyer sur la cloche pour que dès que la vidéo est lancée tu puisses être le premier à le voir alors aujourd'hui nous allons parler de la bonté du seigneur pendant que tu pries le matin pendant que tu déclare la grandeur de dieu dans ta vie le soir je veux que tu puisses savoir la bonté de dieu alors c'est là nous c'est là nous sommes en train de voir dans le livre livre de l'amantation 3 23 la bible nous dit le bonté de l'éternel ne sont pas épuisés ses compassions ne prennent pas fin le compassion de dieu ne prennent pas fin alléluia comment est ce que pourquoi est ce que ça prend pas fin parce que la bible nous dit que elle se renouvelle chaque matin que ta fidélité est grande au notre dieu l'amantation 3 22 23 donc c'est là c'est compassion se renouvelle chaque matin sa bonté se renouvelle chaque matin voilà nous sommes en train de parler de notre dieu qui le matin il renouvelle sa bonté dieu renouvelle sa bonté envers toi le matin alors c'est à toi de connaître cette chose le matin quand tu t'approches de ton dieu le matin quand tu t'approches de ton dieu tu dois savoir que le matin il renouvelle sa bonté envers toi tu viens chez lui chaque matin dans ta prière du matin cela doit être clair en toi c'est pourquoi c'est très important parce que beaucoup des gens beaucoup de même de chrétiens quand il se comporte mal quand ils pêchent il fuit il va plus partir chez dieu il veut d'abord partir quelque part jusqu'à ce que leur chose va terminer et après vont venir chez dieu non non c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée et quand dieu nous parle de son servant david c'est parce que david n'a jamais fait ça david était quelqu'un dès qu'il s'est comporté mal dès qu'il pêché il courait chez dieu moi aussi c'est ce que je veux faire c'est ce que je vais c'est c'est ça ça c'est ça ma vie si je me comporte mal si je pêche je cours vers mon dieu et je elle toi aussi il faut qu'il s'asseoir ta vie oh oui il ya les choses qui arrivent je sais que quand tu pêches ce n'est pas ta fausse c'est parce que les autres gens te font pêcher je sais je sais t'en fais pas je sais que ce sont ces sont les autres gens qui viennent d'énerver c'est quand tu t'énerves et puis tu pêches c'est toi tu es toujours calme alléluia gloire à dieu maintenant quand ça arrive il faut pas fuir alors il faut que tu t'amènes chez ton dieu avec ça en tête qu'ils renouvellent sa bonté chaque matin j'annoncerai ton nom à mes frères j'ai l'air dira tes louanges dieu oh je suis en train de t'annoncer les noms de dieu et c'est là doit être dans ta tête le matin que quand tu te lèves le matin pour entrer dans le bureau du maître et de l'univers il faut que tu puisses avoir ça dans ton coeur que dieu renouvelle sa bonté envers moi le matin dieu renouvelle sa bonté envers toi chaque matin chaque matin quel que soit ce que tu as fait à la veille qu'ils soient ce que tu as fait au cours de l'année au cours de semaine et tout et tout mais quand tu as ça dans ton cerveau c'est là tu sais là va te pousser à entrer dans la présence de dieu chaque jour parce que nous sommes la connexion que nous avons avec dieu c'est une connexion dans la grâce du seigneur dieu a accepté de changer de trône aujourd'hui il est assis sur un trône de la grâce et il est assis sur le trône de la grâce pour qui et pourquoi il est assis sur un trône de la grâce pour que chaque jour ils puissent avoir compassion avec nous ces compassions ne sont pas épuisées la grâce de dieu n'est pas épuisée parce qu'elle n'est pas épuisée tu peux la prendre le matin le matin approche toi de ton dieu dans ta prière du matin approche toi de ton dieu pour prendre ses compassions pour prendre sa grâce pour prendre sa faveur le matin prends le prends la grâce la faveur de dieu elle peut te rendre roi dans un pays étrange la faveur de dieu péteron de reine dans le pays de tes ennemis c'est vraiment important quand dieu a grâce quand dieu te fait grâce il multiplie ta vie il multiplie ta moisson il multiplie ta joie il multiplie ta santé il multiplie tes finances et quand dieu a compassion de toi il avance ta vie maintenant dieu a déjà compassion pour nous dieu nous a déjà fait grâce dieu a déjà renouvelé chaque matin il renouvelle sa bonté envers nous c'est à toi de prendre cette bonté c'est à toi de prendre cette bonté c'est à toi je prends la bonté de mon dieu je prends la bonté de mon dieu le matin je prends la bonté de mon dieu le matin je prends la bonté de mon dieu le matin je prends la bonté de mon dieu alors mais ça dans ton cerveau que cette chose puisse être dans la prêt dans le premier plan de ton cerveau de ton intelligence que dieu renouvelle sa grâce envers toi dieu renouvelle sa bonté avec toi la bonté de dieu c'est quoi c'est le coeur de dieu qui veut te faire du bien le matin dieu veut te faire du bien et ton plus grand travail c'est d'accepter les bonnes choses que dieu veut faire pour toi c'est ça ton travail le matin tu dis que oh mon dieu comme pendant qu'il est en train de renouveler sa bonté envers toi le matin oh mon dieu c'est ta parole oh mon dieu c'est ta parole oh mon dieu c'est ta parole le matin tu renouvelles ta bonté envers moi alors pendant que la bonté que dieu renouvelle envers toi c'est un cadeau que dieu te donne chaque jour le matin dieu veut te faire du bien dans le coeur de dieu ce chaque jour le matin il renouvelle c'est comme si il n'a jamais rien fait pour toi c'est ça les renouvellements ce n'est pas sinon c'est avec dieu beaucoup de fois à parce que nous nos vies sont enseignées par la façon dont nous sommes en contact avec les autres personnes sur la terre alors cette façon là nous fait un peu nous fait penser que dieu réfléchit aussi comme les hommes voilà pourquoi dieu devait dire que écoutez moi je ne suis pas comme un homme je ne mens pas je ne suis pas comme un fils d'homme pourrait me répentir je ne mens pas et je ne me réponds pas voilà dieu devait le dire pourquoi parce que beaucoup des gens pensaient que dieu pense comme les hommes oui tu as fait beaucoup de dire avec les gens pas oui je sais que tu sais comment les hommes réfléchissent tu sais comment les hommes montrent tu sais comment les gens il dit que oh je vais faire ça pour toi et puis demain la personne change complètement les idées tu sais oui je sais que les hommes dit tu peux venir chez quelqu'un pour demander de l'aide aujourd'hui tu demandes la personne tête après tu reviens encore la personne tête troisième fois quatre fois la personne va se fatiguer de toi dit que non 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 t'aider moi t'aider chaque jour moi t'aider chaque jour moi t'aider chaque jour la personne se fatigue et parce que nos voisins parce que moi le voisin tous ces gens autour de nous nous faisons ça deux fois nous pensons que dieu aussi est comme ça que dieu se fatigue de nous non il ne se fatigue pas de te faire du bien alors tu dois avoir ça dans ton esprit je te prêche aujourd'hui je t'envoie cette révélation pour que tu puisses prendre ça dans ton esprit pour que le matin quand tu entres dans la présence de dieu tu puisses entrer avec ça oh dieu tu as renouvelé ta beauté c'est comme si chaque jour c'est comme si dieu n'a jamais rien fait pour toi dans les cahiers de dieu les choses que dieu a fait pour toi c'est zéro c'est dans les cahiers dieu regarde donc chaque jour c'est ça renouvelé c'est comme s'il n'avait jamais rien fait pour toi et alors quand tu te présentes devant lui tu ne peux pas briser la banque du ciel tu ne peux pas demander la grâce de dieu et dans les dans les dans au ciel la grâce termine dit qu'il n'y a pas non alors quand tu as ça dans la tête tu peux te présenter devant ton dieu et recevoir sa bonté recevoir ses miracles recevoir ses compassions recevoir sa faveur sa faveur ce sont les choses de dieu qui ouvrent les portes alors reçois la bonté de dieu là où tu es reçois la bonté de je prie pour toi que tu puisses la recevoir qui est la bonté de dieu que ton coeur puisse s'ouvrir que tu comprends que dieu n'est pas comme les hommes alors pour que tu lui fasses confiance que tu puisses faire confiance à dieu encore et recevoir ce qu'il a pour toi fais confiance à dieu et reçois ce qu'il a pour toi reçois ce qu'il a pour toi par le nom puissant de jésus reçois reçois la grâce du seigneur reçois la faveur du seigneur reçois la bonté du seigneur reçois le miracle du seigneur toutes ces choses c'est possible par sa grâce à travers la grâce à travers la bonté c'est ça la bonté la grâce la faveur la compassion donc c'est la bonté du seigneur qui pousse dieu à faire les choses pour toi alors tu es candidat pour un miracle voilà pourquoi je dis que tu es candidat pour un miracle que là où il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ta vie je déclare un miracle pour toi par la bonté du seigneur par sa bondé quelque chose c'est de bloc dans ta vie maintenant par le nom de jésus par le nom de jésus soyez béni soyez béni soyez béni oh oui mes frères et soeurs nous sommes en train de continuer notre série sur la prière du matin la prière du matin et la déclaration de la nuit pour bien dormir le matin là il y en soit il y en matin la nuit tu déclare la lumière la nuit tu déclaras la ta grandeur et le matin tu reçois ces choses tu le proclames tu le programme dans ta journée et tu as une journée de victoire chaque jour de ta vie doit être un jour victorieux alors reçois ta victoire par le nom de jésus aujourd'hui dans ta journée reçois la victoire pendant que tu me regardes que les miracles arrive dans ta vie mes frères et soeurs c'était notre quatrième vidéo je je veux rappeler à quelqu'un si tu n'es pas encore inscrit sur cette chanel s'il te plaît fais le maintenant et appuie sur le bouton et appuie sur le rouge sera me fera beaucoup du bien et aussi aussi si tu n'as pas regardé les trois premières vidéos ces vidéos sont remplies de l'onction sont remplies des révélations qui vont transformer toute ta vie si tu regardes cette série et tu prends note tu comprends ta prière du matin va changer et des déclarations de minuit des déclarations du soir vont changer tu vas aller des victoires en victoire tu vas aller des gloires en gloire je proclame ces choses dans ta vie alors notre prochaine vidéo sera bientôt sur youtube alors n'oublie pas d'être inscrit sur cette chaîne pour pouvoir suivre notre prochaine vidéo soyez bénis soyez bénis soyez bénis par le nom puissant de jésus vous vous Sous-titrage ST' 501